Musique Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 16 juillet 2021 Et mesdames et messieurs quel plaisir Car hier soir pour la première fois depuis 70 semaines On avait le public qui était de retour à SmackDown Plus de 14 000 personnes qui étaient présentes dans l'arène Et c'était la folie C'était vraiment un énorme plaisir Et j'ai eu des frissons durant toute la soirée Donc honnêtement moi hier soir durant tout le show j'avais un méga smile Peu importe ce qui se passait j'étais juste trop heureux De retrouver le catch que je connais et le catch qu'on aime Mais en plus à côté de ça on a eu le droit à un vrai bon show hier soir Avec une énorme première heure Et j'avoue que lors de la deuxième heure ça s'est un petit peu calmé Mais honnêtement c'était tout de même génial Rien qu'à cause du public Donc on dit merci qui ? Merci Vince McMahon D'abord petite info sur un dark match qui a eu lieu avant SmackDown Avec une surprise On a eu le droit à un match par équipe avec Austin Theory Qui a fait équipe avec Davey Boy Smith Jr Il s'agit bien entendu du fils du British Bulldog Que vous connaissez également sur le nom de David Hart Smith Je rappelle qu'il y a quelques années il était à la WWE En équipe avec Tyson Kidd et Natalia Et là il formait la nouvelle Art Foundation Et bien hier soir Davey Boy Smith a fait équipe avec Austin Theory pour battre Zion Queen Et Odyssey Jones Et après ce match Davey Boy Smith a fait une petite interview pour le Dabi Dabi Network Où il a annoncé qu'il est de retour à la WWE On enchaîne avec les commentateurs qui nous accueillent à SmackDown Et attention d'un coup On a la musique de Vince McMahon qui démarre Et là on a eu le droit à un segment génialissime Avec Vince McMahon qui fait son entrée méga pop Et là Vince McMahon prend le micro pour dire une phrase Mais vous étiez où putain ? Et derrière il s'en va Donc encore une fois merci Vince Mais c'était surtout pour démarrer le show avec une belle pop Car derrière nous avons le droit à l'entrée de la Bloodline Le chef tribal Roman Reigns Accompagné par Jimmy, Jey Uso et Paul Heyman Et donc déjà première remarque par rapport à la nouvelle entrée qu'on a vue à SmackDown hier soir On devrait avoir quasiment la même pour Raw Et j'ai vu pas mal de fans qui étaient un petit peu déçus Car Stéphanie McMahon nous avait annoncé quelque chose de révolutionnaire Mais au final c'est juste un énorme écran Alors personnellement j'ai pas été déçu Mais je comprends les fans qui s'attendaient peut-être un petit peu à mieux Peut-être un petit peu de décor en fait autour de cet écran Pour personnaliser SmackDown et Raw Ça aurait été bien Mais au final voilà un écran géant avec des flammes Avec des feux d'artifice Avec des incrustations également de temps en temps de la part de la WWE Ça en jette tout de même pas mal Et donc après l'entrée de la Bloodline On a le droit à l'entrée des Mysterio Et petite anecdote Hier soir c'était le premier match de la carrière de Dominique Mysterio Devant du public Et ensuite on enchaîne avec l'une des plus grosses pop de la soirée You think you know me L'entrée de Edge mesdames et messieurs Et là le public a explosé Les fans n'attendaient que ça C'était génialissime Et mesdames et messieurs Premier épisode de SmackDown avec le retour du public Mais par contre on continue les bonnes vieilles traditions Et donc c'est Jey Uso qui remporte le match pour son équipe Avec un roll-up sur Rey Mysterio Mais en plus Jey Uso a triché Car lors de son roll-up Il a tiré sur le pantalon de Rey Mysterio Donc directement après le match On a Mysterio qui se plaint auprès de l'arbitre Et là on a les Uso qui attaquent les Mysterio Et d'ailleurs au passage il faut savoir que ces deux équipes vont s'affronter dimanche soir Lors de Money in the Bank pour les titres par équipe de SmackDown Donc les Uso attaquent les Mysterio Mais Edge débarque avec une chaise pour attaquer les Uso Et là on a Roman Reigns qui débarque sur le ring Pour porter un Superman Punch à Edge Et derrière on a Roman Reigns qui se rappelle de ce que Edge lui a fait Et de ce qu'il a fait à ses cousins ces dernières semaines Notamment les Crossface Avec une barre de métal dans la bouche Donc justement Roman Reigns va chercher une chaise Il casse un bout de la chaise Et il prend une barre en métal Pour se venger sur Edge Mais quand il se retourne il est accueilli par un spear Un spear de Edge Et derrière c'est Edge qui porte ce fameux Crossface Avec la barre en métal dans la bouche de Roman Reigns Et là on a le chef tribal qui abandonne Le chef tribal qui tap out Et donc si c'était en plein match Ca voudrait dire que Edge serait nouveau champion Et donc justement le segment se termine Avec Edge qui soulève le titre universel Peut-être un spoiler de Money in the Bank Et directement après le match on retrouve Edge en coulisse Pour une petite interview Et là il nous précise Qu'il vient de faire abandonner le chef tribal comme une bitch Et Edge nous dit que la dernière chose qui lui reste à faire dans ce business C'est de remporter le titre universel Mais là il est interrompu par un Seth Rollins magnifique Encore une fois un costume phénoménal Et Seth Rollins qui était en train de rire En train de se moquer de Edge Et encore une fois Rollins annonce qu'il va remporter la mallette Money in the Bank Et encaisser que ce soit sur Roman Reigns ou sur Edge Et derrière Rollins souhaite bonne chance à Edge Puis il s'en va Ensuite on a le droit à l'entrée de Sami Zayn Sami Zayn qui bien entendu est en train de se plaindre Car il dit que cette nouvelle entrée Le retour des fans Tout ça Est fait pour oublier la conspiration contre Sami Zayn Donc Sami Zayn monte sur le ring Et il encourage les fans A chanter justice pour Sami Justice pour Sami Mais là d'un coup il est interrompu Par l'un des retours qu'on attendait le plus dans le roster principal Le prince Finn Balor Qui fait son retour à Smackdown Et comme vous le savez c'est également l'un de mes catcheurs Préféré donc j'étais super heureux De le voir venir défier Sami Zayn Donc Finn Balor fait son entrée Il monte sur le ring Il se retrouve face à Sami Zayn Et Sami Zayn fait semblant de continuer son speech Mais d'un coup il attaque Finn Balor Mais là Finn Balor évite Sami Zayn Et il enchaîne avec un DDT Puis bien entendu il monte sur la troisième corde Pour le coup de grâce On enchaîne avec une revanche de la semaine dernière Avec Natalia et Tamina Contre Nox et Shotzi Donc je précise au cas où bien entendu Que c'est Tegan Nox et Shotzi Blackheart Qui ont raccourci leur nom depuis qu'elles sont dans le roster principal Et pour info on avait Liv Morgan et Zayn Avega à la table des commentateurs Lors du match Qui n'arrêtaient pas de se chamailler C'était insupportable Et au bout d'un moment Zayn Avega et Liv Morgan Commencent à se battre à l'extérieur du ring Ce qui fait que ça distrait Natalia et Tamina Et pendant ce temps Nox en profite pour porter un petit paquet sur Natalia Pour la victoire Donc ça fait deux semaines de suite que les rookies Nox et Shotzi Battent les championnes par équipe Natalia et Tamina Et après le match on a droit à une petite bagarre générale Entre les quatre qualifiés pour Money in the Bank Donc Natalia, Tamina, Zayn Avega et Liv Morgan Et au final c'est Liv Morgan qui prend l'avantage Et le segment se termine avec Liv qui pointe vers la manette Money in the Bank On enchaîne avec Bianca Belair qui défend son titre face à Carmela Je rappelle qu'à la base Bianca Belair était censée défendre son titre ce dimanche A Money in the Bank face à Bayley Mais pour info pour ceux qui ne sont pas au courant Bayley s'est gravement blessée la semaine dernière La WWE a annoncé que Bayley va rater au moins 9 mois d'action Du coup le match entre Bayley et Bianca Belair a été annulé et à la place Bianca Belair défendait son titre hier soir à SmackDown Donc honnêtement on a eu le droit à un bon match d'environ 11 minutes Mais je pense qu'il n'y avait pas grand monde Qui pensait que Carmela pouvait remporter le titre hier soir Donc à partir de ce moment là on a senti que les fans étaient un petit peu moins à fond dans le show Mais après ça bougeait tout de même, ça gueulait tout de même Et au final c'est Bianca Belair qui remporte le match avec son KOD Ensuite on retrouve la Alpha Academy en coulisses Qui sont rapidement interrompues par Césaro Et Césaro nous rappelle que Chad Gable avait dit qu'Otis a une liste de personnes qu'il souhaite détruire Et Césaro dit qu'au moins ils n'ont pas fait l'erreur de mettre son nom sur la liste Et Chad Gable répond qu'à la base ils n'ont même pas pensé à lui Mais par contre maintenant il félicite Césaro Car Césaro vient d'attirer l'attention d'Otis Et là on a Chad Gable qui se décale Et d'un coup Otis met un coup de poing dans le ventre de Césaro Puis il le pousse violemment contre le mur Ensuite on a le droit à une nouvelle vignette qui nous annonce que Tony Storm va faire ses débuts à SmackDown la semaine prochaine Puis on enchaîne avec Césaro contre Otis Accompagné par Chad Gable Et honnêtement on a quasiment pas eu le match Le match a duré une minute Et rapidement au bout d'une minute Chad Gable est intervenu pour porter une German Suplex à Césaro Une magnifique German Suplex au passage Mais du coup forcément Otis a été disqualifié Mais là Césaro a réussi à reprendre l'avantage Et il a même porté son swing à Chad Gable Jusqu'à ce que Otis intervienne pour détruire Césaro Et le segment s'est terminé avec Otis qui porte un splash Une Vader Bomb à Césaro Puis on passe en coulisse et on retrouve Kayla Braxton Qui va toquer à la porte des vestiaires de Roman Reigns Mais là c'est Paul Heyman qui sort des vestiaires Et il dit à Kayla Braxton que ce soir Edge a péché Mais ce dimanche à Money in the Bank Roman Reigns va le laver de tous ses péchés Puis Paul Heyman commence à nous sortir sa fameuse phrase Ce n'est pas une prédiction C'est un spoiler Mais là il est interrompu par Biggie Biggie qui est venu se moquer de Roman Reigns Et mettre un petit coup de pression En disant qu'apparemment vu le début du show Edge sait très bien comment battre Roman Reigns Et je pense que le but de ce segment c'est également de nous rappeler Que Biggie peut être une menace potentielle S'il remporte la malade Money in the Bank ce dimanche Car derrière justement il pourra jouer de cette manière Semaine après semaine Avec Paul Heyman et Roman Reigns Ensuite on a le droit à l'entrée du pauvre Baron Corbin Qui est au bout de sa vie actuellement Il ne se rase plus la barbe Il ne se rase plus la tête Et hier soir il n'avait même plus son thème d'entrée Quand il a fait son entrée Donc Corbin monte sur le ring Et il nous rappelle que suite à de mauvais investissements Il a tout perdu ces dernières semaines Donc Baron Corbin demande l'aide des fans Et là il nous explique qu'il va ouvrir une cagnotte en ligne Où les gens pourront lui faire des dons Et il a un objectif de 100 000 dollars Et pour info la cagnotte existe réellement Le site s'appelle corbinfan.com Mais il faut savoir que sur le site Il n'y a pas de bouton faire un don Donc Corbin encourage les fans à lui faire un don Et il se met même à genoux dans le ring Pour les supplier Mais là nous avons le droit à l'entrée de Kevin Owens Et Corbin demande à Kevin Owens de lui faire un don Car justement si Owens fait un don Ça pourrait peut-être influencer les autres catcheurs en coulisses Et Corbin ajoute que de toute manière Ça se voit que Kevin Owens ne dépense pas beaucoup d'argent Sur ses tenues par exemple Tant qu'il peut bien faire un petit don à Baron Corbin Mais là forcément cette phrase n'a pas plu à Kevin Owens Qui a répondu avec un stunner Puis on enchaîne avec le main event de la soirée Un match à 4 Avec les 4 qualifiés masculins pour Money in the Bank C'est à dire Seth Rollins contre Big E Contre Kevin Owens Contre Shinsuke Nakamura Ou plutôt King Nakamura si vous préférez Qui justement hier soir a eu le droit à son entrée Avec le public qui chantait sa musique Encore une fois quel plaisir Et le match démarre directement avec Big E Qui porte son fameux spire A travers les cordes sur Seth Rollins Et encore une fois franchement Quelle chute de Big E Big E quand il tente ce spire On dirait qu'il se dit Allez nique sa mère Je ne sais pas ce qui va m'arriver Peut-être que je vais me faire mal Mais c'est pas grave Franchement sa chute à l'extérieur Est à chaque fois très violente Et pour info on a également Seth Rollins qui est passé très près d'une échelle Il a failli se blesser sur cette chute Mais au final ça va Tout s'est bien passé Quelques minutes plus tard Les catchers se retrouvent à l'extérieur du ring Et Shinsuke Nakamura est allongé Sur la table des commentateurs Et là on a Kevin Owens Qui monte tout en haut d'une échelle Et qui porte une descente du coude Sur Nakamura A travers la table des commentateurs Donc forcément Owens et Nakamura sont KO Et il ne reste plus que Seth Rollins Et Big E dans le ring Et là Seth Rollins réussit à porter son stomp Sur Big E Sur une échelle qui était dans le ring Pour la victoire Donc Seth Rollins remporte le match Et juste après il positionne une échelle dans le ring Et Rollins monte en haut de l'échelle Pour décrocher la mallette Money in the Bank Donc la dernière image qu'on a à SmackDown C'est Seth Rollins qui fête Avec cette mallette Money in the Bank Encore une fois ça pourrait être un potentiel spoiler De ce qui va se passer dimanche soir A Money in the Bank Donc voilà c'est tout Pour le résultat de ce premier SmackDown Avec le retour du public A 100% Maintenant comme d'habitude J'aimerais avoir vos avis dans les commentaires Qu'avez-vous pensé de SmackDown hier soir ? Est-ce que vous étiez comme moi ? Est-ce que vous aviez un méga smile durant toute la soirée ? Ou alors est-ce que vous avez trouvé ça moyen voire même mauvais ? Et donc bien entendu je rappelle que demain dimanche On se retrouve sur Youtube pour les news Mais à côté de ça on se retrouve également en direct sur Twitch Une première fois à 20h Pour le live kick-off Money in the Bank Et ensuite on se retrouve à nouveau à 2h du matin Toujours sur Twitch Pour le live réaction Money in the Bank On vivra ce pay-per-view ensemble Et pour info Demain à Money in the Bank Il y aura environ 10 000 personnes Comme d'habitude N'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner à la chaîne Et de cliquer sur la petite cloche Pour être informé de la sortie des prochaines vidéos Ciao tout le monde